Salut les amis, c'est Kaliob, bienvenue à ceux qui me découvrent avec cette vidéo et merci aux autres pour votre fidélité. Vous trouverez sur ma chaîne l'actualité de Zelda Scroll Online, divers guides et balles de DPS. Vous pouvez également me suivre presque tous les jours sur Twitch à partir de 21h. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler d'une arme qui est folle, grâce à laquelle j'ai pu dépasser les 8 millions de DPS. Oui, vous ne rêvez pas, 8 millions de DPS. Cette arme, c'est celle qui s'affiche à l'écran, c'est l'arme du maître. Alors comment elle fonctionne ? Alors pour ça, je vais d'abord vous passer la démonstration et on se retrouve juste après les amis pour les explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup les amis, on se retrouve maintenant pour les explications sur comment j'ai réussi à dépasser les 8 millions de DPS. Et avoir un DPS stable à environ 3 500 000 de DPS. Alors pour ça d'abord, on va voir ensemble mon équipement. Et la pièce la plus importante, c'est mon arme à deux mains, qui est l'épée longue perfectionnée du maître. Alors là, le plus intéressant, c'est le deuxième bonus qui augmente les dégâts directs de fendoir de 1550 pour chaque ennemi dans son cône d'effet. Alors il y a quelque chose qui n'est pas expliqué sur l'arme, mais qu'on pouvait voir du coup sur le patch note du PTS, qui s'affiche du coup à votre écran. Donc c'est qu'à l'époque, cette arme permettait de gagner 1500 de bonus de dégâts, mais pour uniquement un maximum de 6 cibles. Et ça passe maintenant à 24, ce qui fait un gain de 37 200 de dégâts directs du fendoir. C'est vraiment énorme, c'est extrêmement fort. C'est le plus gros buff qu'a reçu une arme pour l'extension Grémor. Et je pense honnêtement que c'est peut-être même l'arme la plus forte du jeu à l'heure actuelle. Alors du coup, quel est le reste de mon équipement ? Alors j'utilisais un set de Balorg pour up mes dégâts au début, parce que j'ai utilisé un Colosse, c'était vraiment pour faire un très très gros chiffre. Le Balorg est très intéressant, pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez une compétence d'ultime, vous gagnez des dégâts magiques et physiques égaux à la quantité d'ultime utilisée. Donc ça c'est déjà très intéressant. Et une pénétration physique et magique égale à 23 fois cette quantité pendant 12 secondes, donc c'est vraiment très très fort. De plus, j'ai utilisé aussi le Colosse qui me donne un bonus de dégâts, que j'expliquerai après lors des compétences. La deuxième chose, c'est mon stuff d'armure, donc j'ai utilisé le gilet d'acoli de la nouvelle lune. Je rappelle que c'est un équipement qu'on peut fabriquer en elsewhere sud, qui est vraiment très intéressant parce qu'il a des bonus vraiment sympas, comme les critiques physiques, les dégâts des armes, la pénétration physique. C'est un set qui est vraiment pas mal du tout et facile à avoir. Le deuxième set que j'ai, c'est le Locestis Parfait, où l'effet intéressant, c'est le bonus 5 pièces, qui est lorsque vous activez une synergie qu'on fait tueur majeur pendant 15 secondes, c'est qu'il augmente les dégâts physiques que vous infligez au monstre, au donjon et à l'épreuve, et derrière de 15%. De plus, il a un bonus très 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 intéressant. Alors du coup, je l'ai mis sur ma barre d'arc, c'est pour ça qu'au début de la démonstration, vous avez pu voir que je mets mon accélération, et ensuite, utilise le cimetière pour m'auto-synergiser, afin d'avoir le bonus de Locestis lorsque je commence le combat. Donc il faut savoir que ce set, enfin ce bail, ce regroupement de sets, vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites des trashs et de là-haut, mais c'est vraiment pour avoir un très gros burst instantané. Moi ce que je vous conseille lorsque vous faites des donjons ou des raids que vous faites des trashs et de là-haut, c'est d'utiliser toujours la colite de la nouvelle lune, mais de ne pas utiliser de sets de monstres. C'est-à-dire que vous allez utiliser une tête et des épaules de Locestis parfait, ce qui vous permet du coup d'avoir votre 5 pièces de Locestis et votre 5 pièces de la nouvelle lune en permanence. Et du coup, en arc, vous utilisez à ce moment-là un arc du Maelstrom, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de passer sur votre barre d'arc pour utiliser à chaque fois vos synergies. Maintenant pour ce qui est des compétences, alors on va commencer par la barre d'arc, donc la mythique Grêle Infini. Ensuite, j'ai pris l'accélération canalisée qui permet de gagner la force mineure, qui augmente les dégâts critiques pendant un certain temps, ce qui est vraiment très 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 fort. Ensuite, j'ai pris le cimetière à vide qui permet de m'auto-synergiser, c'est plus pour ça en réalité. Ensuite, j'ai un skill de la guérille pour le bonus tuer, que j'expliquerai après. Bref, et le siphon de détonation qui est très intéressant pour son passif, qui est tant que cette compétence est présente dans votre barre, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 3%. On retrouve également le colosse que je vais expliquer par la suite. Alors là ici, on a la découpe, donc c'est le spamable, c'est le sort le plus fort. Vraiment, je l'ai fait quasiment que ça. A partir du moment où j'ai fait ma graine infinie, je n'ai fait que ça. C'est vraiment extrêmement fort. Alors, donc c'est un cône qui a un rayon de 7 mètres, qui coûte 2559 de vigueur. C'est conscient dans votre force, un puissant veillage qui inflige 8820 de dégâts physiques à tous les ennemis devant vous. Et l'effet signé de 9875 de dégâts physiques supplémentaires en 10 secondes. C'est vraiment très 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 fort. Et on verra après du coup les dégâts que ça fait. On va retrouver ensuite 3 sorts de la guilde des guerriers pour le bonus tueur. On retrouve pareil le siphon pour son bonus passif. Et on finit du coup avec le colosse précédentiel qui est très intéressant. Certes, il fait des dégâts, mais ce qui est très intéressant, ce sont le passif qu'il donne. C'est inflige des dégâts, applique également vulnérabilité majeure à tous les ennemis frappés pendant 8 secondes. C'est qu'il augmente les dégâts qu'ils subissent du coup de 30%. Donc ça permet de gagner 30% pendant 8 secondes, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est du bonus tueur de la guilde des guerriers, Donc ça augmente les dégâts physiques de 3% par compétence de la guilde des guerriers. Donc là j'ai 3 compétences de la guilde des guerriers, ce qui fait que j'ai un bonus du coup de 9%. Ce qui est vraiment très intéressant. Pour ce qui est maintenant des points de champion. Alors les points de champion rouge, je n'en ai pas mis parce que c'est pour la résistance. Donc ça je vous laisserai regarder, ça va dépendre de ce que vous faites. Pour les points verts, j'ai utilisé donc du coup 100 points en inconscience pour la récupération de 15% de vigueur. Après le reste c'est à vous de voir. Moi personnellement j'ai mis 50 points en ténacité pour augmenter la récupération de vigueur de mes attaques lourdes. Mais comme je n'ai pas de tendance à en faire, ce n'est pas vital. Après vous pouvez en mettre dans d'autres choses comme l'acrobat pour les roulet-boulés, la gardon pour le blocage. Ça je vous laisse décider. Ce qui est intéressant c'est les bleus, c'est pour le DPS. Alors en apprenti, j'ai mis rien du tout. Pour ce qui est de l'atronac, j'ai mis 56 points en capitaine A, ce qui augmente les dégâts infligés par les attaques directes de 20,15%. Ce qui est vraiment intéressant. Ensuite on va retrouver le tomature, donc qui permet d'augmenter les dégâts. Donc j'ai mis 44 points pour augmenter les dégâts sur la durée de 17,7%. Frappe précise, 56 points, ce qui augmente de 20,15%. Les dégâts, les soins de coût critique. Donc ça c'est pour les coûts critiques des compétences vigues. 58 points en percée, ce qui permet d'augmenter la prénétration physique de 4348. Et pour finir la puissance, j'ai mis du coup 56 points, ce qui augmente de 12,08%. Les dégâts infligés par les poisons et maladies que vous infligez. Alors ça c'est pas mal. Alors il faut savoir que ces points de champion, ce n'est pas des points de champion que j'ai utilisés juste pour ce test. C'est à dire que j'ai pas mis des points de champion exprès pour augmenter vraiment mon DPS. Ces points de champion là, vous pouvez les utiliser lorsque vous jouez avec une arme à deux mains. Est-ce que vous faites des trashs avec une arme à deux mains ? Ou si vous voulez jouer un nécromancien avec une arme à deux mains, c'est ces points de champion là qu'il faut mettre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça permet de voir qu'on peut faire vraiment un bon DPS avec des points de champion tout à fait normaux. Alors maintenant on va analyser ensemble le combat Matrix. Alors on peut voir que j'ai fait 1 720 000 de DPS à la fin. Alors comme vous avez pu voir lors de la démonstration, j'ai dû attendre un petit moment pour arrêter le combat etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup chuté au niveau du combat parce qu'il y avait des mannequins qui réapparaissaient etc. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on regarde, qu'on se focalise sur les dégâts de la découpe. La découpe c'est quand même 89,3% de mon DPS, c'est vraiment énorme, c'est extrêmement fort. Et en plus je n'ai pas beaucoup fait de critiques, je n'ai seulement que 50% de critiques, ça veut dire que ça aurait pu être beaucoup plus haut. Ça m'a quand même fait un DPS de 1 535 374, ce qui est vraiment énorme. Avec un DPS moyen de 110 456 par coup, donc par coup, c'est à dire à chaque fois que je touche une cible. Donc ça il faut toujours penser qu'il y a 24 cibles parce que là j'ai mis 23 mannequins plus la tronac de fer pour avoir les buffs. Donc ça fait, du coup il faut le multiplier à chaque fois, ça par 24 avec un maximum de 243 654 par coup, c'est vraiment énorme. Et en plus de ça du coup on a le DOT qui est pas fou mais qui est quand même intéressant. Donc on peut voir que quasiment en spamant uniquement le fendroit, on arrive à des dégâts monstrueux. Donc moi j'ai pris le morph découpé, l'autre morph fonctionne aussi très très bien. Voilà du coup c'est tout pour cette petite vidéo sur comment réussir à dépasser les 8 millions de DPS sur Grémor. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, salut les amis !